Alors que les expulsions de Candrom n'ont jamais été aussi nombreuses et que la question de leur intégration reste posée, une délégation du Grand Lyon s'est rendue il y a quelques jours en Roumanie. Objectif, mettre en place des projets pour faciliter leur intégration justement dans leur pays d'origine. Quel bilan peut-on tirer de cette visite ? Réponse tout de suite en compagnie de Jean-Marc Roffat. Bonsoir Jean-Marc. Il faut tout de suite planter le décor puisque la petite commune de Tinka se situe au nord-ouest de la Roumanie. Cette commune fait l'objet de toute l'attention du Grand Lyon. Il faut savoir que lorsque l'on se promène dans nos quartiers lyonnais, les Roms que nous croisons viennent en grande partie de cette région. Alors vous, vous en revenez la semaine dernière. Quel est le projet du Grand Lyon ? Alors c'est un projet de coopération, un projet de développement avec la commune de Tinka pour améliorer les conditions de vie des Roms roumains qui habitent Tinka et qui viennent effectivement séjourner à Lyon assez souvent. Vous venez de mettre l'électricité récemment ? Voilà, donc nous avons raccordé à l'électricité 60 familles, 60 maisons. Et nous avons posé avec l'ambassadeur de France qui s'est déplacé de Bucharest, la première pierre d'un équipement multi-functionnel qui visera à la fois à offrir des bains-douches, laveries et puis des salles de cours pour les enfants après l'école ainsi que des salles de socialisation pour les parents. Il y aura également une crèche parce que le but c'est quand même de donner une chance aux enfants d'être scolarisés et d'être bien intégrés tout de suite dans leur premier pas de vie ? Le but c'est l'employabilité. On sait bien que la question de l'intégration des Roms en Roumanie c'est évidemment qu'ils vivent dans des conditions meilleures. C'est ce que nous faisons dans le court terme, mais dans le long terme c'est l'employabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut effectivement pas avoir un emploi si on n'a pas de quoi se laver, si on n'a pas de quoi se laver ses habits, si on ne va pas à l'école. Donc l'idée c'est bien à la fois d'offrir ces possibilités-là aux familles et puis de les sensibiliser pour qu'elles mettent leurs enfants à l'école parce qu'il y a les structures là-bas pour les enfants, c'est juste une question de sensibilisation et puis les cours après l'école. Vous mettez le Grand Lyon 300 000 euros dans ce projet sur trois ans. Qu'est-ce que c'est l'État roumain puisqu'on parle souvent de lenteur administrative ? Oui, l'État roumain, il ne dépense pas en tout cas les 26 milliards qui sont prévus à l'Union Européenne pour l'intégration en Roumanie. Donc je crois qu'effectivement c'est peut-être l'heure aujourd'hui de regarder ce que font les collectivités locales. Lyon d'une certaine manière lance un mouvement que j'espère sera suivi par d'autres collectivités françaises. Tout le monde est d'accord sur le fait que la réponse à la question rome, elle se situe là-bas, chez eux en Roumanie. D'ailleurs eux-mêmes disent qu'ils préfèrent habiter chez eux en Roumanie, c'est bien là qu'ils se sentent chez eux. Et donc l'idée c'est que ce soit les collectivités locales qui construisent avec les maires roumains qui ont cette question à régler sur leur commune. Justement c'est le Grand Lyon qui est numéro un dans cette initiative. Il faut que d'autres collectivités suivent ce bel exemple. Et puis rendez-vous dans un an, l'année prochaine, pour l'inauguration de ce quartier aidé à Tinka en Roumanie. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Antoine Guinan qui vous accompagnera durant toute cette semaine.